Bonjour, je m'appelle Jonathan Plante. En 2007, j'ai été victime d'un accident de travail. J'ai fait une chute sur un chantier de construction alors que j'étais charpentier-menuisier. Et depuis ce temps-là, je suis paraplégique. Je me déplace en fauteuil roulant. Et depuis 2009, je fais des conférences en santé et sécurité au travail à travers le Québec. Bonjour, je m'appelle Mario Julien. Je suis travailleur sur bois dans l'artisanal. Mario, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un peu ce que tu faisais dans le fond. Qui t'étais en 2015 avant l'événement? Je travaillais sur un meuble à toupie. Je suis en train de machiner des ustensiles haut de gamme en érable. Puis ça arrivait à des reprises qu'il y a un kick-back, un retour de la toupie qui cherche quand on pousse le morceau de bois. Lui, ce qu'il cherche à faire, ce n'est pas juste manger de bois, c'est manger et pousser tout ce qui arrive dessus. Puis ça arrivait que ça donnait des coups. Puis là, cette journée-là, j'ai eu la fraction dans millisecondes de shit. Fait que là, j'ai dit, on va faire le mouvement de reculer. Sauf qu'en voulant enlever la pièce, l'outil était déjà en train de m'agarrocher. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que ça a accentué la vitesse de déplacement. Fait que le morceau t'est revenu. Il m'est revenu, puis là, vous avez fait un mauvais déplacement avec l'épaule, tout ça, d'en arrière. Normalement, quand ça donne un coup comme ça, quand ça kick, c'est quoi que t'es censé faire? Bien, je sais que je continuais tout le temps. Mais là, j'ai eu comme un feeling, là. Je ne sais pas, je l'ai mal senti cette fois-là. OK. Puis, tu sais, on pense aller au-devant des coups, puis c'est non. Alors, si j'aurais continué le même pattern, probablement ça aurait donné un coup, puis c'est tout. OK. Mais ça, c'est... Le après, là, c'est tellement facile à corriger, là. Une fois, à ce moment-là, t'étais ébéniste? Oui, oui. OK, tu travaillais le bois, puis... Oui, je travaillais le bois. Est-ce que ça faisait longtemps que tu travaillais là? Ça faisait un petit peu plus d'un an que j'étais là. OK. J'étais là, mais j'ai été mécanicien à 20 ans. Fait que là, j'ai été manuel. Tu sais, j'ai toujours été manuel avec les mains, tout ça. Fait que c'est pas parce que je connaissais pas les dangers des outils ou n'importe quoi, puis c'est pas parce que j'étais un new bit, on peut dire, dans ça, là. J'avais de l'expérience, pareil, dans le machinage, tout ça. C'est ça, tu connaissais les machines. Oui, je connaissais. Tu connaissais les réactions des machines. Je connaissais les réactions des machines, tout, mais là, j'ai voulu... C'était pas un manque d'expérience. Non, c'est ça, c'est ça que vous l'avez dit. C'est pas un manque d'expérience, puis c'est pas un manque d'attention non plus, là. C'est juste la fraction de seconde, là, de... Un mauvais réflexe. Un mauvais réflexe. Un coup que ça a donné, le kick, le coup, quand ça a parti, là. Oui. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une douleur. À quelle place? À l'épaule, ici. OK. Ici, là. Puis j'ai continué à travailler. Puis là, bien, ça accentuait, ça accentuait, ça accentuait. Puis à un moment donné... T'as fini ta journée? Oui, j'ai fini ma journée, pareil, parce que... OK, mais il y avait quand même... La douleur, oui, il y avait de la douleur. Mais j'ai changé de machine, tu sais, j'ai été... J'ai été me reposer, là, sur une sableuse, puis ces choses-là. OK. J'ai été... Puis j'ai continué. Mais là, à l'ongle, c'est que mon bras, il ne va plus. Puis là, dans l'échographie, bien, là, ils ont diagnostiqué la capsulite, la tendinette, puis une bursette. OK. Ça, c'est tout... Ça, c'est tout mis. Juste dans l'épaule? Juste dans l'épaule. OK. Puis est-ce que tu sens le jugement des gens, ou c'est une peur du jugement des gens? L'enfer. L'enfer au niveau de la douleur. OK. Au niveau que la perception des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien qui paraît. OK. Physiquement, moi, ils me regardent, là, tout est beau. OK. Tout est beau, là. Et là, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi si? Pourquoi... Regarde, c'est... Je suis vraiment, vraiment illimité, là. Ça, quelque part, comme tu dis, ça ne paraît pas. Ça fait que c'est plus facile, c'est plus difficile à comprendre pour les gens, mais les gens autour de toi, comment, qui ont vécu ça cette année et demie-là, là, où est-ce que tu avais beaucoup de douleur, puis... Tu sais que c'est... Tu étais comme en deux, là, tu ne savais pas trop à quoi t'attendre. Bien, tu sais, ma convainc, elle a trouvé ça un petit peu rough. Elle a trouvé ça rough, oui? Mais un rough, un peu, oui, parce que je faisais beaucoup. Puis j'ai toujours été manuel. OK. Puis là, tu vois, je bouge, là. J'ai toujours été quasiment... On pourrait dire quasiment hyperactif, mais je le suis pas. J'ai toujours été bougé, puis moi, il faut que tu commences... Tu sais, tout, ça est fait dans le bon ordre, puis tout. Ça fait que ça, d'arriver, là, puis d'être limité dans toutes ces tâches-là, là, c'est juste de faire du lavage, puis plier du linge. Puis il n'y a pas sa... sa laveuse ou sa hauteur, là. OK. Il fallait que je le plie plus bas. Parce que ton bras, il ne lève pas assez. Parce que mon bras, il ne lève pas, puis aussitôt qu'il lève, bien là, il force. Au niveau de ton métier, est-ce que tu as pu recommencer à pratiquer ton métier? Non. Non, puis j'ai de l'outillage chez moi, là, puis j'ai de la belle outillage, puis la belle outillage qui dort. Toi, ce job-là, ce métier-là, tu te voyais faire ça combien de temps? Je me voyais, là, finir à ma retraite, là. C'est pas loin de chez moi, tout. Il n'y avait rien qui accrochait pas, là. OK. Je me levais le matin, là, pour... Tu sais, t'as hâte d'y aller, là. Oui. Fait que c'était, à quelque part, quasiment plus qu'une job, là. Ah oui. C'était une passion. C'est une passion, oui. Oui, c'est une passion. C'était une longue acceptation, là. OK. De faire des gars, tu peux plus faire ça, là. C'est un deuil, à quelque part, hein? Ah, c'est un deuil. Là, je suis allé suivre un AEC en décès assisté par ordinateur. OK. Une formation AutoCAD, puis SolidWorks. Bien, Mario, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous autres. Et si t'avais, en terminant, une chose que tu voudrais que les gens se souviennent de ton histoire, qui résume un peu ce qui t'est arrivé, ce serait quoi? Ce serait de toi être conscient des risques, malgré l'expérience qu'on a. Merci beaucoup, Mario. Peu importe, parce que tu es blessé. Merci. Merci.